Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, midi 30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h03, nous sommes jeudi, donc le jeudi, c'est simple, c'est un jeudi politique. Jeudi politique, ça veut dire que nous invitons des députés ou des sénateurs, aujourd'hui trois députés qui viennent nous parler de l'actualité, débattre de l'actualité, échanger des idées, c'est un débat, encore une fois, échanger des propositions, réagir à l'actualité. Comme invité aujourd'hui, par ordre alphabétique, Bertrand Ponchère, qui est député de la Meuse, et président du groupe Liotte, bonjour, Bertrand Ponchère, Liotte, liberté, indépendant, outre-mer et territoire, vous êtes 20, je crois, 20 députés, donc un groupe de 20 députés à l'Assemblée Nationale. Avec nous aussi Charles Rodouel, qui est député Renaissance des Yvelines, bonjour, bonjour, merci pour votre invitation, merci d'être avec nous, et Aurélien Saint-Toulle, député LFI des Hauts-de-Seine, bonjour, bonjour, merci d'être avec nous tous les trois. Nous allons évidemment parler de trois sujets majeurs, l'Ukraine et la Russie, demain un an, 365ème jour aujourd'hui de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, nous allons parler de la réforme des retraites, avec les derniers propos d'Olivier Véran d'ailleurs, vous allez peut-être, Charles Rodouel, nous apporter quelques précisions, il a parlé du Sénat, de ce qui allait se passer au Sénat, et puis, et puis, troisième sujet, évidemment, le drame de Saint-Jean-de-Luz, que nous venons d'évoquer longuement depuis 10h30, nous allons revenir dessus, mais auparavant, je voudrais que nous appelions un de vos collègues, enfin il n'est pas député, mais il est responsable politique, Romain Collat, qui est secrétaire national du PS, Romain Collat, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. – Vous êtes maire de Boussy-Saint-Antoine, c'est dans l'Essonne, Boussy-Saint-Antoine, combien d'habitants ? – 8000 habitants à peu près. – Bon, vous avez découvert, au sol, dans votre commune, des menaces de mort, racontez-nous. – Oui, sous les fenêtres de mon bureau, inscrit sur le sol, des menaces de mort, puisqu'il s'agissait de m'annoncer qu'on allait me tuer, Collat ou Wilkiliou, avec une imagerie nazie, puisqu'il y avait le sigle SS, qui faisait par ailleurs référence à un groupe, à une division SS de la Seconde Guerre mondiale, qui a massacré plusieurs dizaines de milliers de juifs par balle. Donc voilà, un message charmant au petit matin, posé sous les fenêtres de mon bureau. – Mais est-ce que, y aurait-il la moindre raison à, enfin la moindre raison, c'est de la déraison, en l'occurrence, mais enfin, y aurait-il la moindre raison à ce tag ? Un reproche qu'on vous ferait d'un mot que vous auriez dit, d'une attitude que vous auriez eue ? – Très franchement, je ne fais aucun lien entre cette menace, et malheureusement ce n'est pas la première, et un fait particulier. Il n'y a aucune raison, jamais, de menacer qui que ce soit, pas plus un élu qu'un autre citoyen, à fortiori de le menacer de mort. Et donc évidemment, je condamne cette menace, et si j'ai fait le choix de m'exprimer, parce que ce n'est pas la première fois que ça m'arrive, ces moments-là, elles ont d'ailleurs pesé aussi bien sur moi que sur mes proches, ma famille. Elles viennent très souvent, elles s'inscrivent dans un imaginaire d'extrême droite ou nazi. Moi, j'ai reçu plusieurs menaces, généralement toujours de courageux qui oublient de signer, parce que c'est quand même systématiquement la même chose. Je veux le dire, ces gens-là sont des lâches, puisque c'est de façon anonyme qu'ils se permettent de menacer, c'est valable pour moi, c'est malheureusement valable pour d'autres élus, des citoyennes et des citoyens qui n'ont pas d'autre tort que ceux de s'engager au service de leurs concitoyennes et de leurs concitoyens. Donc je dis à ces gens, vous êtes des lâches, vous ne m'intimidez pas, et je continuerai avec l'équipe que j'ai l'honneur d'animer à exercer mon mandat. Mais à un moment, il faut, parce que j'ai eu encore une fois, beaucoup trop de menaces, beaucoup trop d'agressions sont commises à l'égard de citoyennes, de citoyens, ces 35 000 maires, ces dizaines de milliers de conseillers municipaux bénévoles au travers du pays, qui n'ont d'autre tort que de s'engager au service de leurs concitoyens. En démocratie, on a le droit de ne pas être d'accord, c'est même l'essence de la démocratie, la saine dispute démocratique, ça ne passe pas par des menaces et encore moins par des agressions. Et donc moi, ce que je veux dire à ces gens, c'est qu'ils ne me font pas peur, et parce qu'ils sont lâches, je les mépris. – Bien, Romain Collat, restez avec nous, parce que, comme tous les jeudis, j'ai des élus de la nation autour de moi, et trois députés aujourd'hui, qui veut réagir ? Charles Ordoël ? – Moi, j'apporte un soutien indéfectible à mon collègue qui s'exprime ce matin. On peut avoir des désaccords politiques, on peut avoir des désaccords politiques profonds, tant en politique nationale qu'au local, mais tomber dans la violence est absolument inacceptable. Je pense notamment aux dizaines, voire aux centaines de maires et des élus municipaux, des élus locaux, qui consacrent jour et nuit, sept jours sur sept, à leur mandat, à leurs concitoyens, à bâtir un esprit communal ou municipal, qui se font menacer, parfois tous les jours, à la fois dans la réalité et sur les réseaux sociaux. C'est absolument inacceptable. On peut poser la question de la crise démocratique qu'on connaît aujourd'hui, il y a bien des aspects, mais tomber dans la violence est parfaitement inacceptable. Oui, Bertrand Pencher, tomber dans la violence est inacceptable. C'est pas, malheureusement, c'est pas la première fois qu'un élu, vous-même, vous avez été déjà menacé, menacé de mort aussi ? Oui, absolument, oui, j'ai reçu, ainsi que quelques collègues de mon groupe, c'est un groupe parlementaire indépendant, à la charnière un peu de... Liotte, et plusieurs de mes collègues parlementaires ont déjà été victimes de menaces de cible. Moi, j'ai reçu à plusieurs reprises des lettres anonymes de menaces de mort. Il y en a un qu'on a retrouvé le dernier, c'était un déséquilibré qu'on a réussi à retrouver grâce à la coopération de la police. Franchement, quand on reçoit ça tout le temps, ça fait peur. Moi, mes enfants se sont faits, bon, je ne dis pas menacés, mais mes enfants... C'était très compliqué pour les enfants, et on n'oublie pas, ne jamais oublier que les élus, et notamment les élus locaux, qui sont aussi... – Dévoués ! – Les élus locaux, dévoués des représentants, ont quand même... enfin, sont quand même confrontés à souvent des graves menaces, c'est injuste. J'observe quand même depuis quelques années que les procureurs, les tribunaux, réagissent bien, réagissent vite, avec fermeté, il faut le faire, parce que c'est déjà un engagement qui n'est pas évident. il ne faut pas décourager le peu d'élus qui se présentent. – Ah oui, Aurélien Saint-Houle. – Oui, je crois qu'il n'y a pas de débat entre nous sur le rapport qu'on a à la violence, on l'exclut totalement du débat public, ça n'est pas une ressource possible. Dans le cas de la France insoumise, nous sommes un mouvement particulièrement ciblé, en réalité, et on a, je crois, un ratio très élevé, en réalité, du nombre de députés qui ont été victimes de menaces de mort. Vous connaissez tous le cas de Jean-Luc Mélenchon qui carrément a fait l'objet réellement d'un projet d'attentat, d'attaque. Il était ciblé en même temps que Christophe Castaner à l'époque. Je crois que quand même ce qui est important, c'est de voir la part de l'extrême droite. Je pense qu'il faut prendre, avoir le courage de regarder cette réalité en face. – Oui. – Comme vous le savez, je suis membre de la commission de la Défense nationale, et donc c'est des sujets qu'on traite aussi. Et si vous vous interrogez la DGSI, vous savez que parmi les objets de préoccupation du renseignement intérieur, il y a la part de la menace de ce qui est appelé l'ultra-droite. Et elle est prépondérante. – Oui, elle est prépondérante. Tout le monde le sait et tout le monde le souligne à juste raison. Mais Aurélien Saint-Tout, j'ai quand même une question directe. Vous savez que j'aime bien. Est-ce que la teneur des débats à l'Assemblée nationale et les invectives et parfois les menaces qui sont proférées, je ne vais pas parler de votre cas particulier, mais vous avez proféré des menaces. Vous êtes excusé. Vous avez traité le ministre d'Assassin. – Ah, ce n'est pas une menace. – Non, ce n'est pas une menace. – Non, c'est vrai. – Traité le ministre d'Assassin. – Mais vous êtes... Attendez, il s'est excusé et il a regretté, et Aurélien Saint-Tout l'a regretté son mot qui était d'ailleurs déplacé. Bon, mais est-ce que le spectacle que donne tout le monde, à l'Assemblée nationale, vous n'êtes pas les seuls à être mis en cause, que donne tout le monde, est-ce que ce spectacle-là n'encourage pas un débordement chez nos concitoyens ou pas ? Ou ça n'a rien à voir ? – Moi, je crois que c'est exactement l'inverse en réalité. S'il y a dans l'espace public un lieu comme l'Assemblée nationale où la controverse et même la polémique s'exprime avec des mots, c'est précisément pour ne pas avoir passé à des gestes ou à des actes. Donc, vous savez, il y a une... On dit du théâtre la tragédie, je pense de l'être, qu'elle exprime une catharsis, qu'elle permet de se purger. C'est-à-dire qu'on peut exprimer sa violence par les mots, on peut éprouver des passions dans un lieu précis, circonscrit, et que c'est la condition, c'est un des moyens pour que la violence ne s'exprime pas dans la société par des actes violents. Je crois que réellement, l'Assemblée nationale, c'est ce lieu où la polémique peut s'exprimer et permettre d'être une forme de souple. – Vous êtes d'accord, Bertrand, moi je pense qu'il y a quand même des limites. Bon, j'observe qu'il n'est pas anormal qu'il y ait des débats parfois puissants pour être en permanence sur le terrain et en discutant avec mes électrices et mes électeurs, ils ne comprennent pas ce climat de violence. J'ajoute que tout ça est amplifié par les réseaux sociaux, par certains médias, par les vôtres qui travaillent vraiment sur les débats. Je pense qu'on doit tous être en responsabilité, tout ça être en responsabilité. Sinon, ça nourrit un antiparlementarisme, ça nourrit un climat de défiance et je crois vraiment qu'il faut vraiment faire très très attention à essayer, au moins par la qualité du débat, de réunir plutôt que de diviser en permanence. – Vous êtes d'accord, Charles Ordoël ? – Je souscris totalement au propos de Bertrand Pencher. Effectivement, la violence verbale à la semaine nationale est incomparable à la violence physique que subissent les élus. On ne peut pas mettre les deux sur le même pied d'égalité. – Oui, ça, on est bien d'accord. – Mais nous, en tant que parlementaires, on a aussi une responsabilité quand on débat ou au contraire quand on manifeste de l'obstruction dans le débat. Je ne vais pas revenir sur le cas qu'on vient d'évoquer. Il y a un autre collègue qui a mis son pied sur la tête d'un ministre simulé en termes de violence en dehors de l'hémicycle pour le coup. Il y a quand même un symbole qui est majeur dans ce cas. – Il a été sanctionné d'ailleurs. – Il a été sanctionné. – Encore une fois, je ne place pas ces différents cas sur le même niveau. Mais nous avons une responsabilité aussi dans la violence du débat. – Vous mélangez tout. – Jean-Jacques Bourdin ? – Oui, allez-y Romain Collat. – Je veux bien dire un mot et après, je vous prie de m'excuser. Je vais vous laisser. – Bien sûr. – Pour aller faire mon job de maire parce qu'on m'attend pour une réunion. Ce que je voulais dire, c'est que de façon générale, à mon sens, on peut avoir des débats frontaux, que ce soit dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale ou ailleurs, mais que rien ne justifie la violence. La violence, elle peut s'exercer aussi bien par des menaces, par des violences physiques, mais aussi par la violence des mots. Et on peut avoir une saine dispute démocratique dans le respect. Je pense que c'est essentiel. Mais quoi qu'il en soit, même si parfois, des mots peuvent dépasser la pensée dans l'hémicycle ou ailleurs, rien ne justifie la menace et la violence physique. Et je veux souscrire à... Évidemment, je souscris à ce qui a été dit par les différents parlementaires qui sont avec vous, mais à ce que disait le député Saint-Toul. On a un sujet, parce que moi, toutes les menaces que j'ai reçues ces dernières années viennent de là. On a un sujet de l'ultra-droite, de l'extrême-droite, qui est ému par une idéologie rance et haineuse vis-à-vis des élus qui tentent de faire vivre simplement la République, une forme de mixité à l'échelle de leur commune. Et moi, le trait commun de toutes les menaces que j'ai reçues, c'est qu'on a toujours un fond de sauce raciste, une vieille idéologie qui justifie par elle-même la violence qu'elle exprime à l'égard des représentants, des citoyens et des citoyens. Et donc, je l'appelle à notre vigilance collective là-dessus, mais quoi qu'il en soit, jamais, 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 rien ne justifie à l'égard de qui que ce soit la menace ou la violence. Merci, merci Romain Collat, merci. Non, rien sans tout. On va s'arrêter là sur le sujet. Il est déjà 11h16 et je voudrais qu'on passe maintenant à l'Ukraine qui est, pour moi, le sujet majeur de l'actualité d'aujourd'hui, de ces jours derniers, de ces jours futurs. Nous serons sur l'Ukraine dans deux minutes. Petite pause, 11h16. Bien, il est 11h18, parlons de l'Ukraine parce que l'Ukraine, ça fait 365 jours, 365ème jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie aujourd'hui. Demain, nous serons le 24 février 2023. C'était le 24 février 2022. La Russie envahissait l'Ukraine. Aux Nations Unies, il y a aujourd'hui débat et il y a vote sur une nouvelle résolution. Que dit le secrétaire général de l'ONU ? L'invasion russe est un affront à notre conscience collective. C'est ce qu'il a dénoncé ce matin. Alors, 193 pays à l'ONU, vous le savez, il y aura un vote. Un vote sur quoi ? Sur une résolution. Que demande cette résolution ? De parvenir à une paix globale, juste et durable. C'est ce qui est dit dans cette résolution. Attachement à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, retrait immédiat des forces russes et cessation des hostilités. Évidemment, les Russes contestent cette résolution, voteront contre. Que pensez-vous de cette résolution ? je fais Aurélien Saint-Houle. Est-ce qu'elle vous paraît ? Est-ce qu'il faut la voter ? Est-ce qu'il faudrait la voter ? Est-ce que la France doit la voter ? Les termes que vous venez de citer ne posent évidemment pour nous aucun problème. Ils justifient qu'on les vote. De toute façon, d'une manière générale, en agressant l'Ukraine, la Russie a mis bas ou a violé tous les tabous du droit international ou tous les interdits du droit international. donc il est important que l'ONU manifeste sa désapprobation totale et claire. Donc, moi, sur les termes de la résolution, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Charles Rodoel ? Je partage cet avis. La Russie a fait le choix de se mettre au banc de la communauté internationale par cette agression. Oui. Je pense qu'on peut collectivement rendre un hommage au peuple ukrainien pour la manière dont il défend à la fois son pays et protège aussi collectivement une partie de l'Europe dans ce conflit. Encore une fois, l'Ukraine a été agressée par la Russie. Bertrand Pancher, même chose ? Oui, même chose. Tous les trois, même chose. Alors, moi, je voudrais... Est-ce que vous avez lu la tribune du philosophe allemand Jürgen Habermas dans le monde hier ? Si vous l'avez lu, je trouve que c'est formidable comme réflexion. On n'est pas là pour dire si on est pour ou contre ces conclusions, d'ailleurs. C'est surtout de la réflexion. Il dit, je résume, si l'Ouest a de bonnes raisons de livrer des armes à l'Ukraine, il en résulte une responsabilité partagée dans le déroulement de la guerre. Dans le déroulement futur de la guerre. Vous, vous êtes d'accord ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous avons aussi la responsabilité d'essayer de préparer un éventuel une éventuelle paix ? Non, c'est un sujet compliqué parce que je crois qu'un responsable politique français ne devrait pas accepter d'emblée de penser le monde en termes de camp occidental ou oriental ou voilà. Donc ça, c'est la première des précautions à mon avis il faut prendre. Ça ne signifie pas pour autant qu'aujourd'hui, il n'y a pas une forme de coalition au soutien de l'Ukraine et que... Mais je crois que les mots sont importants et que Habermas aurait à tort en l'occurrence de parler d'Occident face à une espèce d'Orient que serait la Russie. Premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, dans la mesure où nous avons décidé d'apporter un soutien clair à l'Ukraine, nous avons aussi une forme de responsabilité à travailler à la résolution du conflit. de ce point de vue-là, en revanche, je donnerai mon accord à Habermas. Maintenant, il faut définir les termes et il est clair qu'il y a un droit imprescriptible d'un peuple à se défendre. Et dans ce cas précis, il est évident que nous n'avons pas toutes les cartes en main pour définir quelles sont les conditions de la paix. Oui, aujourd'hui, personne ne peut ou ne veut arrêter cette guerre. Est-ce que vous pensez que personne ne peut ou ne veut arrêter cette guerre aujourd'hui, Bertrand Pencher ? Moi, je suis convaincu que personne ne peut arrêter la guerre. C'est un combat des démocraties, c'est un combat de la liberté contre les dictatures, contre les corruptions et vous ajoutez que les montées en puissance des velléités de la Russie plus la Chine, si on ne se défend pas, si on n'aide pas l'Ukraine, c'est à terme l'Europe et toute notre conception de l'humanisme. L'Europe est en danger ? Évidemment, l'Europe est en danger. L'Europe est en danger. Ça sera demain la Moldavie, ça sera ensuite les républiques baltes et puis notre autorité partout sur toutes les autres démocraties. On nous regarde, on nous regarde, le monde nous regarde. Charles Ordoel. Moi, j'aimerais vous faire une réponse en deux niveaux. Sur le conflit, d'abord lui-même. Oui. Pour trouver la paix, il faut entretenir et conserver le rapport de force et vaincre militairement la Russie sur le sol ukrainien. Une paix est impossible sans victoire militaire d'un côté ou de l'autre. C'est sûr que dans ce cas-là, il y a un pays agresseur et un pays agressé. Il faut que le pays agresseur soit vaincu militairement sur le sol ukrainien pour ouvrir la parole pour la paix. Le deuxième niveau sur lequel je voudrais m'exprimer, c'est la question de la place des pays européens dans le monde au XXIe siècle. On sent depuis une décennie, peut-être plus, une recomposition de la géopolitique mondiale avec l'émergence qui existait déjà, mais l'émergence de deux hyperpuissances dans le monde. Économique, démographique, technologique, politique, les Etats-Unis et la Chine. Des acteurs, des puissances régionales qui croient avoir une vocation mondiale, la Russie notamment. La question qu'on va se poser collectivement entre pays européens, c'est notre place au XXIe siècle dans ce monde. Moi, vous savez, je ne suis pas un Européen utopique. Je suis vraiment un Européen pragmatique. Savoir que, tout en conservant nos souverainetés nationales qui sont millénaires, il faut qu'on se pose collectivement la question de comment est-ce qu'on conserve notre indépendance et notre liberté de choisir en tant que pays européens. Et c'est la raison pour laquelle je salue depuis notamment la fin de la crise Covid les avancées économiques et, il faut bien le dire, les avancées politiques, les accords communs qu'ont su trouver les pays européens pour bâtir cette indépendance européenne au XXIe siècle. Aurélien Saint-Toul, Alors, moi, j'ai des réserves vis-à-vis de ce que viennent de dire mes deux collègues. D'abord, sur la notion de combat des démocraties. Je crois que c'est une façon exagérée, voire un peu un slogan, parce que... Il n'y a pas, il n'y a pas d'un côté le régime autocratique de Vladimir Poutine, un régime impérialiste, je dirais, et de l'autre côté, la défense la défense de nos démocraties plus ou moins éclairées, évidemment. Je crois qu'il y a un risque à formuler les problèmes en termes de régime et de camp du bien et du mal, d'une certaine façon. On va vers la simplification et il y a un danger analytique, on ne parle pas de la bonne chose et puis, il y a un problème de crédibilité internationale parce que, évidemment, nos propres pays, la France, mais bien d'autres, nos alliés, sont loin d'être exempts de reproches dans leurs alliances avec des dictatures ou dans le passé ou leurs interventions dans le passé, etc. Donc, je crois qu'il faut être prudent quand on emploie ce genre d'expression parce qu'on prête le flanc à des critiques qui seront fondées, légitimes, sur la scène internationale et qui nous affaiblissent durablement et on le voit quand on parle de résolution à l'ONU, la question qui va se poser c'est qui va la voter, pourquoi et est-ce que nos amis, y compris de démocratie, disons des démocraties imparfaites ou incomplètes ou jeunes, sont prêts à ne pas voter ces résolutions ? Il faut se garder donc de trop schématiser et puis de la même façon, c'est peut-être un point de détail mais Charles Rodouel nous parle de souveraineté nationale millénaire, quand on parle d'Europe je vous le dis, non, du point de vue analytique on n'est pas juste là, la Pologne ce n'est pas un pays qui a une souveraineté nationale millénaire, voilà, donc il faut se garder de schéma, même l'Allemagne, l'état-nation allemand c'est une création du 19ème siècle il faut se méfier et ne pas aller c'est un peu facile je suis content que vous me demandiez de préciser mon propos moi je crois fondamentalement que le 21ème siècle va être bâti sur des conflits à multidimension militaire mais aussi économique et technologique et moi je suis convaincu qu'en 21ème siècle il n'y aura pas de liberté et d'indépendance politique sans indépendance technologique c'est ce que sont en train de bâtir les Etats-Unis c'est ce que sont en train de bâtir la Chine et c'est ce que les pays européens ensemble tout en conservant la souveraineté nationale de chaque pays et ce que je voulais dire c'est que chaque pays a une histoire millénaire en Europe contrairement à beaucoup d'autres nations qui existent aujourd'hui sur d'autres continents et simplement la condition même de notre indépendance politique en tant que pays européen va dépendre en grande partie de l'indépendance technologique et de l'indépendance technologique qu'on est capable de bâtir et je crois vraiment que la coopération entre les pays européens est une condition absolue pour atteindre ce degré d'indépendance condition absolue là on a un sujet vraiment intéressant et qui peut nous rapprocher on en avait déjà parlé sur votre plateau on avait parlé des GAFAM et du risque que représentaient les GAFAM pour la souveraineté des Etats je crois qu'on a un point qui peut nous faire converger je serais un peu plus prudent moi je travaille par exemple sur la guerre des fonds marins et sur le sabotage des câbles donc vous voyez c'est un sujet qui est important qui intéresse il y a un enjeu de coopération de là à dire que c'est un enjeu de souveraineté au niveau européen là je ne vais pas être d'accord je crois que la souveraineté elle se pense au niveau national qu'il y a un enjeu de coopération mais qu'il faut aussi du coup ne pas nourrir d'illusions à l'égard de nos amis et en particulier américains ne pas s'imaginer que les GAFAM sont nos amis et vous voyez aujourd'hui on apprend par exemple que Jeff Bezos le PDG d'Amazon a reçu la légion d'honneur du président de la république en toute discrétion là il me semble qu'il y a une espèce de deux poids deux mesures ou en tout cas il y a une incohérence dans le propos global chez LRM franchement que Jeff Bezos reçoive la légion d'honneur discrètement le 16 le 16 le jour où il y avait une manifestation contre la réforme des retraites sans que ça ait été diffusé oui certes Jeff Bezos reçoit la légion d'honneur du président de la république à quel titre et je dois vous dire qu'en même temps s'ils vont passer le terme s'ils vont passer le terme le président de la république et notre majorité ont été les premiers à légiférer sur une régulation massive des GAFAM Amazon a bénéficié d'une exemption sur la loi climat en 2021 par exemple Amazon a été les seuls à bénéficier d'une exemption des critères sur l'artificialisation des seuls en juillet 2017 nous expliquons que nous allons taxer les GAFAM et réguler les GAFAM à la Sommelle Nationale Bruno Le Maire juillet 2017 les oppositions unanimes lui rionnaient résultat 5 ans après la régulation est confirmée maintenant au niveau européen et la taxation nationale puis européenne a été mise en place au niveau national et négociée au niveau européen c'est une avancée majeure que je crois qu'on peut tous reconnaître c'est surtout un pétard mouillé puisque le taux d'imposition en l'occurrence est en dessous même de ce que Joe Biden avait pu demander moi je constate qu'aujourd'hui on s'exprime tous les deux je crois en accord pour une plus grande régulation des GAFAM notre majorité l'a fait là il est fils y était opposé c'est ce que je constate ça vous a choqué Bezos ? oui franchement il n'y a rien il n'y a rien qui me choque oui découvrir si vous voulez être du bon côté du manche et qu'il vaut mieux être riche que pauvre pour avoir les honneurs ça je suis voilà quoi on est déjà souvent passé vous pourriez vous savez oui bon c'est pas le sujet mais pour en revenir à l'Ukraine parce que là on a divagué un peu pour en revenir à l'Ukraine et la Russie oui pour en revenir à l'Ukraine et la Russie nous n'oublions pas qu'une crise et là c'est quand même une très grande crise plus qu'une crise c'est une guerre plus qu'une crise cette guerre grave crise internationale une crise c'est une menace et une opportunité la menace aurait pu être pour l'Europe de ne rien faire l'Europe a été vraiment à la hauteur des enjeux y compris et surtout notamment en termes d'accueil d'accueil de migrants en termes de moyens et je pense vraiment qu'il faut maintenant que l'Europe fasse le cap l'Europe grande puissance économique doit maintenant devenir une grande puissance politique parce que et militaire et comment et parce que et militaire et militaire sinon on se fera dévaster par la corruption par la concentration des richesses et comment voulons-nous faire en sorte de régler les grands défis de demain y compris environnementaux si on ne s'appuie pas sur des vraies démocraties et des vrais liens entre les habitants et les dirigeants bien allez 11h31 petite pause ensuite nous allons parler de la réforme des retraites avec les dernières déclarations du porte-parole du gouvernement Olivier Véran à tout de suite bon il est 11h34 merci d'être avec nous nous avons trois députés ici en plateau par ordre alphabétique Bertrand Pancher député de la Meuse président du groupe Liott Liberté indépendant Outre-mer et territoire Charles Rodouel député Renaissance des Yvelines et Aurélien Saint-Tou le député LFI des Hauts-de-Seine la réforme des retraites dernière déclaration d'Olivier Véran le porte-parole du gouvernement que dit-il il a pris l'exemple de l'index censé favoriser l'emploi des seniors dans les entreprises rejeté à l'Assemblée avec les voix défavorables de LR notamment le gouvernement veut réintroduire cet index devant les sénateurs mais qu'a dit Olivier Véran je considère que les sénateurs ont vocation à aller dans le sens d'améliorer l'emploi des seniors dans l'entreprise et s'ils ont des propositions à faire qui partent de l'index senior ou qui sont différentes nous les écouterons bien sûr ça veut dire qu'il est prêt à accepter et les remarques et les propositions des sénateurs LR Charles Rodoël j'ai bien compris en fait sur ce sujet comme sur d'autres le texte a toujours été ouvert à la modification à la discussion à l'échange tant dans nos assemblées que avec les mouvements syndicaux et les représentants syndicaux moi je tiens à saluer depuis le début du débat sur la réforme des retraites la manière avec laquelle les mouvements syndicaux ont un manifesté dans le calme en faisant entendre leur voix et de deux ont toujours été ouverts le dialogue pour améliorer le texte améliorer le texte sur la pénibilité sur les carrés hachés sur la prise en compte du droit des femmes sans les représentants syndicaux nous n'aurions pas fait ces améliorations le fait est de dire le fait est qu'ils demandent leur retrait quand même et aujourd'hui il demande leur retrait je vais y revenir moi j'assume tout à fait de ne pas être d'accord avec les représentants syndicaux sur le sujet et force est de constater que malgré les manifestations dans le calme il y a toujours ce lien qui est fait pour améliorer le texte je crois aussi la responsabilité de l'ensemble des parlementaires moi je regrette l'obstruction absolue qu'il y a eu à l'Assemblée nationale sur les deux semaines je crois vraiment que le Sénat et que les parlementaires ont encore la chance d'améliorer ce texte ça veut dire qu'aujourd'hui les députés LR ont rejeté par exemple l'index senior vous êtes prêts à l'accepter si les sénateurs remettent cet index senior dans le texte qu'est-ce que vous faites ? en fait comment ça marche ? c'est-à-dire que là le Sénat va examiner le texte mais le Sénat ne remettra pas l'index senior alors que vous y tenez c'est le gouvernement qui s'en est chargé vous avez la preuve là que le 47 le gouvernement s'en est chargé dans le texte c'est qu'il est parti au Sénat et les sénateurs vont dire non vous faites quoi ? mais il y a deux choses un il y a la commission mixte paritaire absolument et si la commission mixte paritaire ne tombe pas d'accord on réutilitera le texte honnêtement donc vous retirerez l'index senior il y a un artificiel sur la procédure là absolument pas moi je constate deux choses c'est que un sur le fond je crois que cet index et même si nous étions minorités dans l'Assemblée j'assume le fait de dire que cet index est important pour répondre à la question de l'emploi des seniors parce que vous le défendez mais vous êtes prêt à l'oublier quoi absolument pas là il va être étudié au Sénat et c'est la responsabilité des sénateurs de voir si oui ou non l'index doit être conservé dans le texte bien Bertrand Pancher le meilleur opposant à la réforme de la retraite c'est Emmanuel Macron lui-même qui en 2019 disait que c'était stupide de travailler plus longtemps quand on n'avait pas de travail bon quand on a dit tout ça il fallait évidemment commencer par le par le bon bout c'est à dire la question de l'emploi des seniors il y a 43% des personnes 42 qui ouvrent le droit à leurs assurances enfin à la retraite qui ne travaillent pas et il y avait il y avait des propositions à faire notamment en termes de baisse de charge tout ça a été évident enfin d'incitation cet index franchement c'est un truc de technocrate enfin je pense que ça va être au guinès des records des concours maintenant on n'appelle plus ça mais enfin on pourrait le mettre quelque chose qui ne sert à rien qui va être balayé par le conseil constitutionnel dont personne ne veut et qui va quand même utiliser quand même pas mal de réglementations pour le faire donc c'est bien c'est très bien que ça a été balayé mais franchement il fallait beaucoup plus loin sur l'emploi des seniors Aurélien Saint-Toul alors il y a plusieurs points d'abord sur l'idée que l'article 2 là qui porte sur l'index senior je reviendrai dessus arrive au Sénat oui ce qui est manifeste et ce que Charles Rodouel ne veut pas dire c'est que le gouvernement en choisissant cette procédure du 47-1 d'une part a montré que c'est en fait un 49-3 déguisé donc que l'Assemblée ou le Parlement n'a pas la main c'est une façon de c'est un passage en force assumé d'ores et déjà donc il n'est pas vrai que la décision se fera à l'Assemblée ou au Sénat en réalité le gouvernement a l'intention de prendre des ordonnances si le temps est épuisé je rappelle ce qui va se passer le texte va être débattu au Sénat ensuite il y aura une commission mixte paritaire et ensuite le texte reviendra à l'Assemblée nationale bon et puis nous verrons alors oui et non parce qu'en fonction du délai le gouvernement aura la possibilité de prendre des ordonnances 50 jours en tout et ce qui est important c'est ça non ? c'est ça et ce qui compte c'est que sur cette procédure oui je reviens quand même dessus c'est que le gouvernement a choisi de présenter au Sénat non pas le texte tel qu'il a été évoqué à l'Assemblée nationale c'est-à-dire privé de l'article 2 il a mis devant le Sénat le texte initial avec quelques-uns des amendements qui ont été acceptés mais il a remis l'article 2 mais nous verrons ce que dira le Sénat ça prouve bien ce qui est quand même important c'est que le gouvernement s'assoit sur les délibérations de l'Assemblée nationale mais le Sénat existe aussi Aurélien Saint-Houlge il a le devoir aussi d'amender le texte de modifier le texte mais si le Sénat avait la volonté de réintroduire l'article 2 les sénateurs du groupe LREM auraient la possibilité de le faire par eux-mêmes le gouvernement a choisi de considérer que la version de travail c'est celle qui compte l'article 2 mais tout ça c'est à peu moi j'aimerais juste qu'on revienne sur la version de travail mais non mais c'est important parce que si on nous explique qu'on voulait débattre tout le monde voulait débattre et finalement il n'y a pas eu de débat vous voyez que les dés sont pipés les dés sont pipés mais moi je me mets à la place je me mets à la place et je vais en parler avec Bertrand Poncher je me mets à la place de celles et ceux qui ont suivi cette réforme des retraites et notamment de ceux qui sont dans la rue et qui contestent cette réforme et qui voulaient un débat et tout le monde dit qu'il n'y a pas eu de débat tout le monde regrette qu'il n'y a pas eu de débat se rejetant la faute les uns et les autres se rejetant la faute comment ? on a appris des tas de choses dans ce débat oui mais d'accord oui mais vous dites en même temps on a appris des termes et vous dites aussi on n'a pas eu de débat mais vous faites comme si non 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 je ne dis pas qu'on n'a pas eu de débat vous faites comme si l'Assemblée nationale était un endroit vous croyez vraiment qu'il y a eu un débat à la hauteur des enjeux à la hauteur franchement est-ce que le débat était à la hauteur ? alors moi ce que je vous dis c'est que vendredi soir les images le coeur de la réforme c'est le passage de 62 à 64 ans et ça tout le monde l'a compris ensuite si vous rentrez dans le détail vous n'avez pas parlé à l'Assemblée bien sûr que si il a fallu acculer l'article n'a pas été débatu nous aurions aimé tout tout le monde comprend que c'est l'enjeu central et c'est la raison pour laquelle l'intersyndicale la totalité des syndicats de ce pays demande le retrait global du texte bon attendez puisque vous parlez de l'article sur ces 10 jours sur ces 10 jours ce qui est intéressant c'est qu'il a fallu acculer le gouvernement pour l'obliger à dire la vérité à dire la vérité sur 43 ou 44 annuités de cotisation pour les carrières longues c'est l'effort là de LR notamment à dire la vérité sur les 1200 euros non non écoutez permettez-moi je vous explique simplement mon point de détail expliquez-nous vous voyez le problème c'est que le diable est dans les détails alors finissez oui je suis en situation de vous expliquer parce que dans l'hémicycle si vous voulez quand vous avez un ministre qui refuse de vous répondre sur les 1200 euros par exemple et bien vous êtes obligé vous êtes obligé d'exercer une pression aujourd'hui aujourd'hui ça n'était pas au départ 40 000 de minimum retraite pour tous les salariés on est d'accord ne mélangeons pas tout moi je voudrais quand même ajouter Aurélien Saint-Toul oui Aurélien Saint-Toul ce que je veux dire c'est que tout le monde regrette qu'il n'y ait pas eu de débat et notamment les opposants mais pardon Bernard Cazeneuve la stratégie démagogique de confrontation de la France insoumise fabrique des votes d'extrême droite en quantité Bernard Cazeneuve Jean-Jacques Philippe Martinez vous pourriez citer Philippe Martinez et Laurent Berger laissez-moi finir mais retirez la réforme et vous serez d'accord avec Philippe Martinez et Laurent Berger Philippe Martinez qui reproche à LFI de vouloir s'approprier le mouvement social pour faire passer les syndicats au second plan il a regretté l'obstruction à l'Assemblée Nationale même remarque de Fabien Roussel même remarque de Laurent Berger qui fustige le comportement de certains députés Aurélien Saint-Toul ce spectacle indigne et honteux à l'Assemblée Nationale voilà ce qu'il dit Bertrand Pancher c'est un des épisodes les plus désastreux pour notre démocratie ce qu'on vient de dire sur la réforme des retraites il y a trois responsables il y a trois responsables il y a trois responsables je l'ai dénoncé vendredi soir à deux heures du matin après la motion de censure de commande du Rennes premier responsable c'est le président Macron c'est une loi de ce type aussi importante avec un dialogue tel qu'il a été mené des responsables syndicaux en disant il y a un tas de sujets qui n'ont pas été abordés une analyse d'impact qui était quand même franchement très médiocre et se donner aussi peu de temps pour discuter d'un texte aussi important premier responsable c'est Emmanuel Macron moi j'en veux également à mes collègues des Léfi qui se sont dit finalement faisons traîner tout ça par des milliers des milliers d'amendements ce qui a donné l'impression à l'opinion publique qu'il n'y avait aucune discussion et puis cerise sur le gâteau la motion de Marine Le Pen faire un coup politique bon alors qu'il y avait zéro, zéro proposition seule proposition étant de dire il faut faire davantage d'enfants et on réglera le problème des retraites franchement on donne une image de dysfonctionnement de notre démocratie et il ne faut pas s'étonner que les gens n'aillent pas Vous prenez cette part de responsabilité Elien Saint-Houle ? Non non là je vous trouve attendez je vous vois tous les trois c'est un peu l'inquisition non non c'est pas l'inquisition excusez-moi je vous rapporte des propos de leaders syndicaux qui sont opposés à la réforme ça me donne l'occasion de leur répondre j'ai la sensation que quand les forces politiques donnent leur avis sur les stratégies syndicales on est renvoyé dans notre camp et on nous explique que ce n'est pas à nous de le faire bon et bien je crois que c'est la même chose pour les syndicats ils devraient se garder d'exprimer un avis sur les stratégies parlementaires c'est intéressant chacun devrait avoir sa part laissez-nous gérer le débat parlementaire on les laissera gérer le calendrier par exemple des mobilisations ça c'est un premier point le deuxième point c'est que en réalité je vous ai dit ces débats ont apporté quelque chose parce que vous n'êtes pas dans un hémicycle dans une conversation entre deux personnes de bonne volonté nous avons eu la nécessité d'exercer une forme de pression sur le gouvernement pour lui faire dire la vérité et il a fallu ces dix jours pour lever ces différents lièvres qui sont décisifs le troisième point c'est qu'on peut harguer que les syndicats sont ceci ou cela la réalité c'est qu'ils demandent tous et sans exception le retrait du texte donc la première des choses à dire c'est qu'il faut retirer ce texte et là où je suis d'accord avec mon collègue Panchère c'est de dire encore une fois que la responsabilité totale est dans le camp d'Emmanuel Macron et de son gouvernement qui ont choisi un texte et une procédure de passage en force le 47.1 qu'en plus ils ont choisi un véhicule législatif un type de texte qui n'est pas constitutionnel c'est quand même pas un petit sujet de nous expliquer que nous nous bloquerions la démocratie alors que l'exécutif ne respecte pas la constitution Aurélien Satour alors donc les responsabilités si j'ai bien compris sont partagées Charles Rodouel vous allez répondre évidemment mais il est 11h46 je fais une petite pub et vous répondez vous avez la parole ensuite Bertrand Panchère et si vous voulez intervenir qui est responsable de la situation et de ce débat avorté insuffisant moi je pense qu'il a été insuffisant je pense qu'il est avorté je pense qu'on n'est pas allé au bout des choses de cette réforme il y a des responsabilités communes et partagées et bien 0826 300 300 11h46 Bourdin il est 11h49 alors Charles Rodouel vous vouliez répondre à Aurélien Saint-Toul oui en fait vous savez je suis jeune parlementaire oui je suis parlementaire depuis une dizaine de mois oui et quand vous êtes jeune parlementaire je crois que vous écoutez les parlementaires plus expérimentés qui sont dans l'hémicycle depuis longtemps par exemple Bertrand Pancher qui vous êtes député depuis 2010 depuis 2007 vous avez été maire vous êtes un département très différent du mien et même si on n'est pas d'accord sur cette réforme moi j'aurais aimé pouvoir écouter et pouvoir débattre avec des députés qui sont plus expérimentés que moi dans cet hémicycle sur un débat aussi important que celui-ci et moi je considère que ce débat et notamment ce débat avec les personnes avec qui je ne suis pas d'accord avec les collègues avec qui je ne suis pas d'accord a été massivement tronqué par une obstruction délibérée quand le dernier vendredi nous avons passé 4 heures 4 heures de tunnel à n'entendre que des interventions répétées amendement par amendement qui changent un point ou un mot dans un article pour empêcher ce débat moi j'aurais aimé qu'on puisse débattre dès 62 ou 64 ans j'aurais aimé qu'on puisse débattre de la pénibilité ça n'a pas été possible on aurait pu débattre si le ministre avait répondu directement moi j'entends vraiment la position des syndicats vous venez de dire à l'instant il y a quelques minutes à l'antenne que les syndicats devraient s'occuper de leurs affaires syndicales et qu'ils devraient vous laisser des affaires politiques ou non moi je ne partage pas cette avis je ne dis pas la stratégie parlementaire c'est pareil le lien sans tout je sais que je ne partage pas l'avis je sais que je ne partage pas l'avis de Laurent Berger ou de Philippe Partinez mais j'entends complètement leur frustration à l'Assemblée vis-à-vis vous avez pédalé dans la choucroute vous nous avez dit 1 200 euros brut et on est à 40 000 pour tous les salariés qui ont une carrière complètement bon alors Bertrand Ponchère vous êtes contre cette réforme des retraites vous l'avez dit clairement mais vous êtes désolé par ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale oui parce que ça donne vraiment cette très très mauvaise image mais oui et la démocratie ne va pas en sortir mais ça ne nourrit pas je voudrais vraiment vous dire il n'y a pas d'autre solution dans notre pays que de réformer en s'écoutant il n'y a pas d'autre solution absolument et malheureusement le constat que je fais c'est que les trois grands blocs et que les trois grands blocs sont dirigés par des dirigeants autoritaires bon Emmanuel Macron il n'y a pas de bon arrive en disant voilà il n'y a pas de discussion c'est comme ça il n'y a pas de sujet et quand j'en discute avec la première ministre au nom de mon groupe je dis mais est-ce que est-ce que madame la première ministre Elisabeth on peut discuter de l'âge ben non on voit bien que c'est le président qui décide donc voilà le président qui décide de tout et y compris avec un calendrier qui est réduit bon on a Jean-Luc Mélenchon qui fait par voix de tuite bon crée la pagaille chez ses propres chez ses propres parlants parce que c'était partagé et puis on a partagé à une voix près j'écris sur le gâteau zéro idée zéro solution on fait un coup politique avec Marine Le Pen qui est une motion de censure en expliquant que bon la solution c'est de faire des enfants pour financer les retraites moi je pense que le gouvernement président de la République n'a pas d'autre choix que de retirer son texte moi je ferais ça à sa place il n'est jamais trop tard pour bien faire il y a des vrais sujets il faut discuter une réforme de ce type cette ampleur on n'était pas trois mois six mois même un an prêt pour le faire Aurélien Saint-Toul un mot il y a des choses avec quoi je suis d'accord de mon collègue oui ça on a compris vous êtes d'accord sur le retrait mais d'abord pour dire que le RN n'a rien fait je pense que c'est une bonne chose que Elisabeth Borne a dit dès le début que rien n'était à discuter donc aujourd'hui qu'on arrive en nous expliquant on voulait débattre etc ça me paraît l'hypocrisie deuxième point troisième point c'est que si vous n'êtes pas d'accord avec le coeur de la réforme il ne faut pas imaginer qu'on vient là pour discuter du sexe des anges la réalité c'est que l'enjeu c'est le retrait et que le retrait je vois bien que c'est une dimension le retrait il ne s'obtiendra que par la mobilisation sociale le 7 mars il y a un appel à bloquer nous y participons et nous l'obtiendrons notre débat il n'a servi à rien quant à savoir il n'a servi à rien mais c'est le choix du gouvernement c'est le choix du gouvernement de dire qu'au bout c'est un choix collectif je crois qu'il n'y a pas un seul auditeur qui est d'accord avec ce que vous dites et bien peut-être les auditeurs vous entendraient mais le gouvernement a choisi qu'en 10 jours on plierait cette affaire et que si ça n'était pas plié en 10 jours il reprendrait la main si vous pensez que l'Assemblée nationale pouvait débattre de ces grands sujets que vous jouiez si importants en 10 jours alors c'est que il y a un problème nous ce que nous avons mis sur la table par exemple nous avons dit il n'y a pas de trou il n'y a pas de risque sur les dépenses de retraite on l'a mis sur la table on a cherché à nous prouver le contraire ça n'était pas le cas mais néanmoins on a fait des propositions pour financer pour financer est-ce qu'on était obligé de passer de 62 à 64 toute la partie des articles après l'article tous les amendements après l'article 2 sur lesquels on a concentré nos efforts les derniers jours portaient sur ces moyens vous auriez pu retirer vos amendements vous ne l'avez pas fait pour des raisons purement politiciennes on sent la confusion dans l'explication Jean-Luc Mélenchon l'a fait pour des raisons politiciennes mais enfin nous refusons ce texte nous refusons ce texte vous refusez ce texte ça on l'a compris Charles Rodoë il nous reste une minute 30 de résistance c'est quand même c'est de la résistance parlementaire c'est quand même la responsabilité dans ce que ça fait également du rassemblement national qui a brillé par son absence et qui ne brille pas par son absence dans la violence envers les élus comme on en a parlé tout à l'heure j'en ai fait les frères de 6 personnes également les syndicats et une partie de manifestants sont venus devant ma permanence manifester paisiblement on en a discuté et à l'inverse depuis plusieurs semaines j'ai eu quelques dégradations de ma permanence qui ont à chaque fois été celles des mouvements d'extrême droite la deuxième des choses que je voulais dire c'est que lorsque Marine Le Pen explique qu'elle ne cautionne pas l'attitude des députés d'extrême gauche je dis que si au contraire elle la cautionne absolument le rassemblement national dans tout ce débat a été un allié politique de facto de l'extrême gauche alors il n'y a pas d'extrême gauche à l'Assemblée nationale je suis désolé je suis désolé à mon collègue je vous arrête l'extrême gauche n'est pas présentée à l'Assemblée nationale Bertrand Ponchère va avoir le mot de la fin est-ce que la stratégie de la France insoumise a fabriqué des votes d'extrême droite comme le dit Bernard Cazeneuve il n'y a pas que la stratégie de la France insoumise on est gouverné pourquoi M. Ponchère c'est le plus compétent parce que M. Ponchère c'est moins souvent exprimé les trois dirigeants des trois grands blocs sont tous des dirigeants autoritaires tous des dirigeants autoritaires que ce soit Emmanuel Macron qui décide de tout de tout que ce soit Eléfi pardonnez-moi avec Jean-Luc Mélenchon qui est quand même une forme d'autoritarisme et puis Marine Le Pen de quel parti êtes-vous ? la seule solution pour notre pays c'est d'entraîner la seule solution pour notre pays c'est d'entraîner collectivement c'est d'entraîner tous ensemble et il faut incarner ce choc vous ne pouvez pas comparer ce qui est arrivé à Jean-Christophe Laguerde à au passé UDI de Bertrand Ponchère ça c'est de la politique politicienne non mais j'étais je regrette on ne peut pas arriver en nous disant vous avez des dirigeants autoritaires ceci cela si M. Ponchère connaît l'organisation mais il est constamment interrompt précisément vous voulez interrompre en permanence c'est terminé Bertrand Ponchère c'est bien je vous remercie pour votre invitation mais voilà il n'y a pas de possibilité de réformer le pays sans écoute ce qu'on n'a pas besoin c'est de grands cerveaux c'est de grandes oreilles il faut des gens pour nous écouter et la méthode elle est stratégique si on veut faire en sorte de faire avancer notre pays les françaises et les français comprennent qu'on est obligé de réformer mais ce qu'ils ne comprennent pas c'est quand les décisions viennent de haut comme ça il faut retirer ce texte sur les retraites il faut le retravailler et il n'y a pas de raison qu'on n'oublie pas Merci Bertrand Ponchère aura le mot de la fin merci à tous les trois d'être venus nous voir c'est toujours animé évidemment vous êtes sur ce drapeau mais c'est bien c'est bien parce que comme ça les auditeurs peuvent se faire une idée des positions des uns et des autres et de ce que défendent tous nos députés il est 11h58 et puis moi je le rends hommage tous les jeudis j'invite des députés et sédateurs c'est pas un hasard c'est parce que parce que je pense que c'est indispensable ce travail est indispensable et c'est une façon de de rendre hommage au travail des politiques qui sont si décriées aujourd'hui souvent à tort il est 11h58 merci d'être avec nous à tout de suite